Toujours en course dans les traîtres, Charlotte de Turcaïm nous a confié dans une interview ce qu'il se passait entre les candidats une fois les caméras éteintes. Les personnalités engagées dans les traîtres, le jeu estival de M6, continuent de chercher qui sont les top au sein de leur groupe. Jusqu'à présent, tous les éliminés étaient déloyaux, ce qui a commencé à créer un climat orageux au château de Val. La semaine passée, la chaîne nous laissait sur un insoutenable suspense, lors de la table ronde, deux joueurs étaient à égalité. La dernière voix était sur le point de les départager. Qui d'en dit ou de Guillaume sera éliminé ? Les loyaux parviendront-ils enfin à viser juste ? Réponse ce mercredi 26 juillet dès 21h10 sur M6. Mais pendant que les stratégies se mettent en place, la bonne ambiance des débuts, laisse peu à peu place à des jeux d'influence. Une atmosphère de plus en plus désagréable, dont nous a fait par Charlotte de Turcaïm dans une interview. Certains candidats faisaient pression, Charlotte de Turcaïm s'en filtre sur les coulisses des traîtres pour convaincre, les candidats des traîtres n'ont pas opté pour les mêmes techniques. Si certains prêchent le faux, d'autres deviennent de plus en plus insistants. A l'image de Vincent Sesped, critiqué sur les réseaux sociaux la semaine passée, pour se défendre, le philosophe a même fait une vidéo au vitriol. La comédienne Charlotte de Turcaïm, dans une interview qu'elle nous a accordée, parle sans filtre de l'humeur générale. Interrogée sur l'existence de tensions hors caméra, elle explique que oui, il y en avait vachement. Il y en avait qui faisaient pression sur les autres, avec presque des menaces, c'était dense comme relation. Avant de clore le sujet, elle ajoute « C'était comme une étude sociologique sur la manière dont les gens se découvraient jour après jour. Je me demandais toujours dans quoi le raflait celle, Jean Lassalle et moi nous nous étions embarqués. Le conseil de Charlotte de Turcaïm au futur candidat des traîtres si est-il difficile de trouver l'équilibre entre le fait de jouer, de ne pas prendre les choses personnellement » explique la réalisatrice qui constate qu'il faut être bien préparé psychologiquement. Je ne sais pas à qui je pourrais conseiller ce jeu. Un avis qui pourra servir au candidat de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !